Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission du lien gourmand chez Fischer Bargoin à Thiers. Je vais accueillir Lionel avec lequel on va faire une petite recette pour un panier gourmand donc bien sûr avec les couteaux Fischer Bargoin, l'excellence des couteaux tout ce qui est boucherie et pour bien sûr nos métiers de bouche. Bonjour Thierry, bonjour Donald, tu vas bien. Oui ça va. Je t'amène un petit panier donc déjà il y a deux surprises pour que tu puisses nous préparer des bons petits plats. Merci beaucoup. Une pour toi et une pour Jean-François. D'accord, je ne sais pas si je vous donne rien. C'est comme tu veux. On verra. C'est comme tu veux. Donc on t'a amené un petit panier avec des asperges, différentes choses et puis... Très bien, on va essayer de faire de la cuisine avec ce panier. J'ai amené moi de mon côté un morceau de filet de bœuf, un petit jus et un myrtille. Eh bien, on va faire de la cuisine cet après-midi Lionel. Eh bien, vous allez, on y va. Aujourd'hui, nous vous proposons un filet de bœuf comme un tourne-dos qui sera donc poêlé avec des légumes comme des asperges vertes et des pois gourmands. On va aussi incorporer en petite sauce un petit peu de jus de myrtille. Pour terminer notre assiette, une tuile à la fourne d'ambert. Je commence par tailler mes tourne-dos. Avec un trancheur. Avec un trancheur de chez Fischer. Alors souvent, on dit que le filet de bœuf est tendre, mais là, il n'y a pas de souci. Là, on va poser nos tourne-dos. Voilà. On va rajouter nos petits pois gourmands, nos asperges vertes. On assaisonne toujours sel et poivre. Et entre la guillandaire aussi. Non mais c'est bien, je prends des potes dans une cuisine en même temps. Voilà. Alors ça, c'est un peu une marotte chez moi, mais moi j'aime bien les pignons de pain. D'accord. Alors je mets quelques pignons de pain parce que je trouve que c'est joli. Et puis voilà, ça donne un petit côté croquant. Lionel, c'est un très grand honneur pour mon association d'être chez toi, dans ton entreprise. Petite anecdote, je suis né à deux rues d'ici. Thiers représente quelque chose pour moi, c'est viscéral. Et maintenant, mon métier, les couteaux, notre association, notre échange, je suis très, très, très honoureux. Écoute, c'est réciproque. Nous, on est vraiment heureux déjà de suivre les toques d'Auvergne parce qu'Auvergne, pour nous, c'est l'implantation de notre usine. Et puis vraiment, c'est vraiment agréable d'échanger avec des professionnels, des gens qui utilisent nos produits. Parce que nous, on a un peu la tête dans le guidon. On fabrique nos produits et puis on ne voit pas vraiment après comment ils s'en servent, à quoi ils servent. Et pour nous, ce partenariat, c'est très important. Donc, Fischer est vraiment content d'être partenaire des toques d'Auvergne. Donc, je vais essayer de dresser Thierry avec mes grandes connaissances de l'assage. On va mettre les asperges les unes à côté des autres. Voilà, la tête dans le même sens. Ça ne commence pas très bien. Quelques petits poids mangetous entre les asperges, là, comme ça. Un petit peu dessus, comme ça. Voilà, avec quelques punos ou pas. On va après attraper la viande. On va la poser sur la planche. Tu veux qu'on essaie de le trancher avec le modèle zen, peut-être ? On va prendre le modèle zen. Là, il faudrait trancher un peu en biseau, comme ça, la lame. Voilà, c'est ça. Comme ça. Voilà, très bien. Alors là, on voit bien la partie, la viande est parfaitement bien dressée. Et après, tu rajoutes la viande. Et là, tu fais une petite sauce. Juste un petit peu. Une petite sauce comme ça. Voilà. Ça, j'ai jamais fait. C'est une première, c'est parfait. Et bien, je crois que notre réalisation est pas mal. Une tuile de boeuf avec les asperges vertes, les poiments en jetons et quelques pignons de pain. Un petit jus corsé de boeuf à la myrtille et une tuile à la fourne en verre. Moi, je suis très très content qu'on ait pu faire de cette petite assiette ensemble. Voilà. Et puis, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Merci. Et j'espère venir rapidement au restaurant découvrir... Ah, c'est avec plaisir. Enfin, à Amber, tes talents. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Et en même temps, tu me diras si les couteaux fichiers vont toujours aussi bien. Exactement. Parce qu'en fait, la nourriture, les couteaux, c'est un partage. C'est un partage. Donc, on doit absolument essayer de s'entraider les uns les autres. Et franchement, quand on a des bons couteaux, voilà. On va être sûr d'avoir de belles qualités de coupe. C'est important pour nous. Super Thierry. Merci beaucoup. Merci. Et je te dis à bientôt. Merci Lionel. Voilà, je voulais remercier absolument Fichard Bargoin pour son accueil. Et vous pouvez toujours nous suivre maintenant sur les réseaux sociaux avec le lien gourmand, bien sûr, des TOC d'Auvergne. Donc, à bientôt. À la prochaine émission pour le troisième épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.